Nous sommes malheureusement connus dans la nation comme étant des gens vers qui on vient qu'il y a des problèmes de prière. Mais dès qu'on parle de développement, on parle de résolution de conflits, de résolution d'un certain nombre de problèmes dans la nation, on n'est plus des personnes vers qui les gens viennent, tout simplement parce qu'on estime que nous ne sommes pas des sachants. Mais c'est la responsabilité de nous, les enfants du Dieu des chrétiens, d'adresser toutes ces problématiques-là. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Ça veut dire quoi ? Que si c'est cette terre-là, il y a des ténèbres, c'est la responsabilité de nous les chrétiens, là où nous sommes, de permettre que la lumière soit vue sur tous les aspects de la société. Qu'est-ce que l'Église a à dire sur le problème de corruption ? Qu'est-ce que l'Église a à dire sur le problème de chômage ? Qu'est-ce que l'Église a à dire sur le problème du travail des enfants ? Qu'est-ce que l'Église a à dire sur toutes sortes de trafics humains ? Quand on parcourt les Écritures, on se rend compte que Dieu est le Dieu de tous les secteurs de la société. À la fin de la journée, si on demande à n'importe quel chrétien à qui tu veux ressembler, le modèle parfait du développement, le modèle acheté du développement, on va tous être d'accord, c'est Jésus. Et Luc 2, 52 est clair. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, il trouvait grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc rien que dans Luc 2, 52, dans ce tout petit verset de la Bible, nous pouvons nous rendre compte que Jésus connaissait un développement qui était holistique, qui connaissait un développement qui était holistique, qui touchait à plusieurs domaines. S'il est le modèle, ça veut dire que nous également dans notre développement, on doit tendre vers un développement qui touche à tous ces différents secteurs. Et dans notre approche, nous interpellons tous les chrétiens, au-delà de la vie spirituelle, à réfléchir. Pendant que j'évolue spirituellement, est-ce que j'évolue socialement ? Pendant que j'évolue spirituellement, est-ce que j'évolue dans ma relation à moi-même ? Pendant que j'évolue spirituellement, est-ce que j'évolue dans ma relation physique ? Quels sont les petits exercices, quelles sont les petites choses qu'on peut faire pour évoluer de façon graduelle ? Parce que quand on dit que Jésus se développait, c'est la preuve que ce développement-là n'a pas été un développement, comme on dit en anglais, « out of the blue », il ne s'est pas levé un matin et puis il est devenu ce qu'il est. Non, on l'a vu évoluer de façon graduelle. Ça veut dire que de façon graduelle, nous également, on a appelé à connaître ce changement, ce développement. Il faut simplement faire des petits exercices. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer ma condition physique ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer ma condition sociale ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer ma condition environnementale ? Et à travers ces petits exercices que nous pouvons faire, nous allons nous rendre compte que progressivement nous sommes en train d'évoluer. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses, mais de petites choses sur lesquelles on va être capable de voir nos succès et nos échecs. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on va avoir ces succès-là, on va rendre grâce à Dieu, on va rendre gloire à Dieu et puis on sera en train d'évoluer vers des choses encore plus importantes. Tous les hommes que nous sommes naissent avec la nature déchée. Et c'est par la grâce de Dieu uniquement que nous sommes sauvés. Quelqu'un a dit que le pouvoir courant et le pouvoir absolu courant absolument. Ça veut dire que toutes les fois où on sera en train de mettre une parcelle de pouvoir entre les mains de quelqu'un, il faut créer ce qu'on appelle en anglais les checks and balances. Si on veut mettre un pouvoir entre les mains, on doit pouvoir créer un contre-pouvoir. Voilà. Tous les hommes autant qu'ils sont ont été rachetés par le sang, ont besoin d'être rachetés par le sang de Jésus. Que vous soyez maire, que vous soyez sénateur, que vous soyez premier ministre, que vous soyez président de la République, vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, la nature péchereste, elle réside dans tous les hommes. Donc si c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés, ça veut dire qu'il n'existe pas de super-hommes face au péché, il n'existe pas de super-hommes face à la corruption. Donc, face à un pouvoir, il faut toujours mettre un contre-pouvoir, accepter qu'il y ait des leviers, des mécanismes de vérification de ce que nous faisons. C'est à ce prix-là que nous pourrons voir les choses commencer à changer. Si tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir entre les mains savent qu'à tout moment, on peut venir vérifier ce qu'ils font, je pense que chacun va faire attention à sa gestion du pouvoir. Bien évidemment, quand on le dit, ça a l'air utopique, au point où les gens se disent, ah non, moi je préfère ne pas m'emmêler parce qu'on ne peut rien tirer de ce monde. Laissez-moi vous dire, si vous êtes chrétien en particulier, c'est une attitude de fatalité. Si vous n'avez plus rien à tirer de ce monde-là, pourquoi est-ce que Dieu ne vous enlève pas de ce monde pour vous envoyer déjà au ciel? Si vous vivez ici, ça veut dire que vous avez une responsabilité. Et la responsabilité pour que ce monde se porte un peu mieux repose sur vous qui avez la vérité. Bien évidemment, il y a toujours une petite parcelle à un niveau restreint de pouvoir que vous pouvez avoir. Commencez déjà là-bas et ça va faire tâche tuée, ça va faire école. Mais parfois on veut commencer par le sommet. Commençons déjà à une petite échelle. Oui, c'est un engagement, on va dire, je ne dirais pas politique. Si on dit politique, on peut nous prêter des intentions. Quand vous faites une idée, vous dénoncez quelque chose qu'on lui donne une collaboration politique, automatiquement on cherche à savoir si vous êtes à gauche ou à droite. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Nous disons tout simplement que la santé d'une nation dépend de la santé de son Église. Donc moi je considère toujours que pour que la nation se porte bien, il faut que l'Église se porte bien. Donc l'Église a besoin de faire son toilettage en interne. Lorsqu'elle réussira son toilettage en interne, elle va porter, prendre alors sa responsabilité, elle pourra alors assumer son mandat. Ça c'est très important. La limite contre la justice, elle existe, ce n'est pas seulement ici, elle existe partout. Elle existe, mais alors partout. On va dire que l'injustice, elle a l'air gros gré en Afrique, mais je pense qu'en Occident, ce n'est pas mieux. Mon approche, elle reste la même. Je reste stable et constant dans mon approche. Luc 2, 52. Si le pays doit être guéri, ça veut dire qu'il y a une responsabilité que le peuple de Dieu doit porter. Maintenant, avant de se mettre sur la place publique pour dénoncer, il faut faire le toilettage dans la maison. Si on réussit le toilettage dans la maison et on commence par une petite échelle. Je dis toujours commençons à une petite échelle. Si vous commencez à une petite échelle, ça peut avoir effet boule de neige. C'est vraiment important. Quand on parle d'un système, le système, c'est les hommes qui mettent en place le système. Mais si les hommes sont corrompus, je vous promets que la nation sera corrompue. Donc nous commençons par dénoncer cela dans l'église. Ce sont nos oailles à nous. C'est aux chrétiens qu'il faut s'adresser pour que les chrétiens soient des éveillants de conscience. Parce qu'à la fin de la journée, nous prêchons le dimanche. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ce n'est pas des jours que le diable a créé. C'est Dieu qui a créé ces jours-là. Quand vous prenez le livre des commencement dans la Genèse, on dit toujours il y a un soir, il y a un matin, le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, le deuxième jour. Juste à ce que la création entière soit faite. Et celui qui crée ces jours et qui travaille, qui opère pendant ces jours, c'est notre Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut que les chrétiens réalisent qu'ils sont le dimanche venus adorer le Seigneur, mais ils sont venus également se préparer pour affronter le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Comment est-ce qu'ils se comportent eux-mêmes sur la place du marché? Comment est-ce qu'ils se comportent eux-mêmes dans les amphis? C'est ça qui va déterminer le contrepoids qu'on peut apporter si on pense qu'il y a de la corruption. Parce que moi, je pense que c'est trop facile de se mettre quelque part, de dénoncer dans un journal pour dire c'est corrompu. Non. Quelle alternative on a si c'est juste pour être quelqu'un qui va lever la voie, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Il faut déjà qu'on soit capable d'apporter des solutions. Parce que si vous dites que quelque chose n'est pas bon, que quelque chose ne marche pas, il faut que vous soyez capable de proposer quelque chose. Et si les hommes sont corrompus, qui sont les hommes que vous mettez à la place? Si les hommes de l'église eux-mêmes sont corrompus. Donc on commence d'abord dans l'église à faire le toilettage. Quand les hommes de l'église vont être comme Dieu veut, ils pourront alors influencer leur environnement. Impacter l'environnement là où Dieu les a positionnés. La plupart des églises évangéliques en Afrique ont reçu des missionnaires, ce que je vais appeler un évangile du salut. Il fallait se préparer à se séparer de ce monde-là qui était corrompu, voilà, et puis se préparer pour aller au ciel. Donc voilà que Dieu nous a amenés immédiatement au ciel et on vit sur cette terre. Et il a manqué dans l'évangile que nous avons reçu cette dimension holistique-là, qui a fait que nous avons été bons dans la spiritualité, c'est-à-dire on a prié, on est bons pour le jeûne, pour les délivrances, les croisades d'évangélisation et tout ça. Mais pour le reste, nous n'avons pas pu remplir notre mandat, jouer notre rôle. Donc je pense que c'est le type d'évangile que nous avons reçu. Il n'est pas trop tard pour bien faire, nos yeux souffrent de plus en plus sur le fait que dans l'évangile, dans la parole de Dieu, il n'est pas seulement question de spiritualité, il est question d'adresser toutes les problématiques de la société. Je pense qu'il y a la prospérité dans l'évangile. Pour moi, je n'ai pas de problème avec ça. La prospérité dans l'évangile, il y en a. Mais l'évangile de prospérité, je suis contre. Et je lui trouve deux faiblesses majeures. L'une des faiblesses que je trouve dans l'évangile de prospérité et que je condamne d'ailleurs, c'est une mauvaise eschatologie, c'est-à-dire une mauvaise approche des choses à venir. Quand on dit qu'il faut tout avoir maintenant, c'est un peu comme si notre vie se résumait à notre actualité. Et je pense que notre espérance sera bien pauvre, sera bien vaine si nous pensons que tout ce que nous voulons, nous désirons dans cette vie, nous allons avoir dans notre actualité. Ça, c'est une faiblesse déjà. Donc, je dis à une mauvaise eschatologie parce que notre espérance, elle n'est pas faite simplement pour aujourd'hui, mais nous avons espoir de ce qui ne va pas maintenant. Certaines choses vont s'arranger maintenant, mais pleinement, les choses seront restaurées quand le Seigneur va revenir, quand on sera réunis avec le Seigneur. Une deuxième faiblesse qu'il y a dans la théologie de la prospérité, c'est une mauvaise théologie de la souffrance. Elle dit assez souvent, arrêtez de souffrir. Il n'est pas possible, dans l'enveloppe charnelle dans laquelle nous sommes, d'arrêter de souffrir. L'expérience de la souffrance est une expérience quotidienne. Parce qu'au quotidien, nous sommes face à l'adversité. Au quotidien, nous sommes face à la maladie. Au quotidien, nous sommes face à des défis. Et ce n'est pas dans toutes ces choses-là que nous sommes victorieux à la façon que nous espérons. Parce que parfois, des défaites, des souffrances, il y a des leçons que nous sommes appelées à tirer. Face à la problématique de la pauvreté, il est important de réaliser que Dieu veut qu'on puisse travailler. Dieu veut qu'on puisse ne pas minimiser les faibles commencements. Dieu veut que, alors que nous sommes en train de travailler, qu'il bénisse. Il va bénir l'oeuvre de nos mains. La Bible même n'est pas avare en commentaire sur le travail. La Bible est capable de nous dire s'il trouve un homme habile dans son ouvrage, sa place se trouve auprès des rois. Parce que dans la Bible, on parlait des rois. Aujourd'hui, on ne parlera peut-être pas des rois. Mais si vous devez être auprès des rois, on dit que votre position auprès des rois va dépendre de votre habileté. Vous êtes habile dans quoi? Si vous ne savez que chantez, priez. Vous êtes habile dans quoi? On aime bien critiquer les autres religions. Mais si sur l'autel du travail, les gens sont plus habiles que nous, je suis désolé qu'on ne demande pas par un tour de passe-passe à Dieu de nous positionner. Parce que ce Dieu-là, s'il ne vous positionne pas par un tour de passe-passe, il est Dieu dans sa souveraineté. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut vous élever. Mais vous vous maintenez comment si vous n'êtes pas un homme habile? Donc je voudrais encourager tous ceux qui nous écoutent, s'ils sont des chrétiens, à développer une vie, j'ai envie de dire globale, une vie intégrale, une vie holistique, qui ne met pas seulement l'accent sur une spiritualité et qui fait fi des autres domaines de la vie, de la société. Parce que nous vivons dans cette société. Il faut que le monde puisse venir nous consulter quand ça ne va pas dans le monde. La sagesse que le monde a ne va pas régler les problèmes de ce monde. Il doit pouvoir venir vers les enfants de Dieu que nous sommes pour pouvoir trouver des solutions. Et les solutions, on va les chercher dans la parole de Dieu. Et ces solutions-là ne seront pas entièrement des solutions en guillemets dites spirituelles. Prenez Joseph quand l'Egypte a été en difficulté. C'est un homme qui interprétait les songes. Mais au-delà de l'interprétation des songes, on a dit mais si c'est toi qui es capable d'avoir l'interprétation de ces songes-là, tu es l'homme de la situation. Et l'homme de la situation que Joseph n'a pas été, ça n'a pas été une situation de spiritualité. C'était des faits. C'était des faits. Il fallait conserver, épargner, pendant que le temps n'était favorable. Et puis quand le temps n'était plus favorable, parce qu'on était capable d'épargner, on pouvait maintenant redistribuer. Ce n'est pas que la spiritualité, ça se trouve dans la parole de Dieu. Donc je voudrais dire à tous les chrétiens d'ouvrir les yeux. Parce que si vous n'êtes bon que pour la prière, le genou n'est pas utile à cette société, ou du moins vous êtes utile, on va dire à 25%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada